Souvenez-vous, l'été dernier, on avait constitué une équipe Riding Zone pour tout casser au concours de best tricks du Frenzy Palace. Le Frenzy Palace, c'est le plus gros waterjump d'Europe et il est posé à Toreille, non loin de Perpignan. Philippe Canteneau en BMX, Scoot de Street en trottes et Julien Sion en plongeon avaient dignement représenté nos couleurs. Julien avait même gagné l'épreuve dans sa discipline. Cette année, on recommence, mais on change totalement notre équipe. Pour représenter nos couleurs, on a fait appel au frère l'arrière Kylian et Maël, deux trottis riders avec un gros niveau. On va essayer de faire au moins aussi bien que l'année dernière. On espère faire mieux quand même. On va représenter Riding Zone, on ne compte pas. Mais ce qu'ils n'ont pas prévu, c'est le vent. Le vent, attends qu'on réfléchisse, le souverain, j'avoue que c'est un vent de gauche. Le vent, il est horrible, il va nous déstabiliser de ouf. On va s'adapter, ça va être qu'il arrive à l'époque. T'as un best trick, toi ? En best trick, je ne sais pas, mais déjà, on va faire rotation simple, double rota. Ouais, ça, je pense, tranquille. Et si vraiment c'est dingue gris, c'est peut-être triple rota. Pour les accompagner, et même s'il a un mountain board sous la main, c'est bien au BMX qu'il excelle. Veuillez accueillir monsieur Pierre Soriaud, que les frères l'arrière connaissent bien. On est hyper chauds pour représenter l'équipe Riding Zone. Franchement, on est dans la bonne écurie. La bonne écurie. On va faire des dingues gris, je le sens bien. Je n'ai toujours pas sauté avec un BMX dedans, mais j'aimerais bien aujourd'hui de lâcher un double feu. Ça dépend si je suis chaud, tu vois, il va falloir me chauffer les gars. Faites pas qu'on va être là pour se chauffer, et que si tu sautes pas, on sera aussi là pour rigoler. Comment ça ? Allez, c'est parti, on va se traîner, on se retrouve tout de même pour les best tricks. Let's go ! Si tout le monde est chaud, il n'y a plus qu'à. C'est à vous de jouer, messieurs. Comme d'habitude, petit échauffement, découverte du monstre et premières impressions. Il y a une hauteur, c'est passionnant. Et le vent, c'est vraiment un truc, quand tu fais la descente, tu fais des zigzags, mais c'est énervé. Je pense qu'il y a un double back qui passera tranquille. On va voir ça ! C'est très bizarre parce que le saut, il commence plus haut que l'eau. Donc ça fait que tu as un espèce de contre-temps, tu retournes beaucoup plus tard dans l'eau. Mais c'est vrai que tu as beaucoup plus de temps pour faire des gros tricks. J'ai mis un backflip, puis deux backflips. Peut-être un troisième, j'espère, on verra ça plus tard. Là, tu vas faire quoi ? Il fait un double back. Ah bah double back aussi. La règle, c'est quand tu fais, je dois le faire après. Sinon, il y a trop d'écarts après. Il n'a jamais vu toute sa vie. C'est vrai ? Ouais. C'est vrai, tout le monde. Premier soin avec le Bémis. Je viens de demander à l'organisation si on pouvait aller sur la bosse encore plus haute. C'est la 4. Et tout simplement, pour en plus de vitesse, c'est voir si on peut encore aller plus haut pour faire des encore plus gros tricks. Donc je vais tester ça tout de suite. C'est au-dessus. Là, ça commence, tu vois, ça commence à avoir un peu peur. Mais justement, ça devrait être beaucoup mieux parce que là, c'est pas ouf. C'est difficile de prendre la vitesse. Et là, donc on vit pas en plus d'une vitesse, plus de hauteur, plus de temps en l'air, plus de tricks. C'est juste des maths. Peut-être me mettre torseillants. Qu'est-ce que c'est pour ça que je fais torseillants ? Parce qu'avec le vent, il s'est fait déporter. Donc avec le t-shirt, moi... Bah écoute, pourquoi pas, hein ? C'est louche, c'est louche. Je suis pas physicien, ni mathématicien, ni autre chose. J'ai pas l'air de le vendre. Allez ! Nos gars sont motivés, peut-être même un peu trop. Si j'avais pas le gilet, je m'aurais retrouvé au fond de l'eau. Et j'y serais pas bougé, hein. Franchement. Non, 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 tu l'as dit, les gars. C'est chaud, hein ? La tête a pas à voir le first, hein ? Tout d'un coup, j'ai pas envie de descendre. Regarde, il est l'amateur. Je pense que les retards de côté, c'est pas très une bonne idée, parce que la roue, en fait, elle est un peu mouillée. Et bah, ça a glissé direct. Notre équipe ne pouvait être complète sans la présence de plongeurs. Voilà, et nous vous arrivons ! Ça va, les gars ? Voici Robin et Enzo. Moi, je descends bien. Moi, je descends bien. Bien. Oh, ça va, t'espoir. Moi, je m'appelle Robin Roux. Yes. Chanté. Je fais du plongement de vos vols. J'aimerais bien intégrer les Red Bull Clip Diving. Ça veut dire une fadaise, quoi. C'est ça. Combien de mètres ? 27 mètres. Ah, ouais. Ça, c'est du pipi de chat. Ah, ouais. Ça va, ça va. Niveau hauteur, ça va. Et du coup, toi ? Et du coup, moi, c'est Enzo Benezé. Yes. Moi, c'est du Clip Jump Freestyle. On compte sur vous. Allez, les gars. Allez, les gars. Yes. On aime tout. Clip du Bray, les autres gars. On tue. Nos deux plongeurs ont un gros niveau, ce qui est la moindre des choses pour tenter de battre l'implacable Julien Sciot qui est parti chez la concurrence cette année. Il représente le Frenzy Palace. Ouais, on est dans l'équipe du Frenzy, là, cette année. On s'est pas mal entraînés. Je suis venu 3-4 fois cette saison. Et là, on va essayer de gérer avec le vent. C'est un peu compliqué, mais on va donner le meilleur. Il est 18h ce lundi 3 août à Toreille et c'est l'heure du show. Plusieurs dizaines de compétiteurs vont s'affronter, parmi eux, la Team Riding Zone. Nos cinq athlètes sont engagés sur les épreuves de trottes, de BMX ou de plongeon. Chaque concurrent a droit à trois essais. Le jury retiendra le meilleur des trois pour le classement final. Les trottes ouvrent le bal. Franchement, là, ça commence déjà lourd, entre autres chaînes. Et ce trempe, on est pas évident d'un crottes parce que ça fait... Les frères l'erreur balancent d'entrée de jeu des gros tricks allant jusqu'à mettre leur santé en péril. Les gars, j'avais jamais essayé, je voulais faire un double front et t'as deux techniques. Soit tu le fais comme ça, soit tu le mets le pied pour tourner plus vite. Je me suis dit, ben non, je vais le faire normal, il y a beaucoup de temps. Et ben non, j'ai pas tourné. Et dans l'eau, je suis retombé, j'ai fait un plein et en plus, sur le deck. Là, je pense qu'il va faire un gros truc comme ça à la fin de la journée. Là, j'annonce, au dernier essai, normalement, je danse ce triple vague. Moi, j'avoue que ça me fait peur maintenant. Il y aura qui en a un arrêt, c'est pas au cas où. Ouais, je vais me mettre dans l'eau au cas où et... Et je pense que ça va me passer, je le sens bien. Comme on dit, c'est une petite, hein ? Eh, il faut faire gagner l'équipe à la division. Moi, je vais essayer de faire... Je vais faire du style pour le dernier tricks. Un énorme superman, immense, énorme, énorme, énorme. Face à eux, des adversaires qui en veulent, mais qui proposent des tricks un peu moins engagés. Kylian finit son concours sur un énorme superman. Quant à Maël, il veut carrément lancer une Frenzy First. Triple back, rien que ça. J'ai l'impression qu'on est chaud, là. Les jeux sont faits. Nos gars sont satisfaits d'eux, et nous aussi. Pas mal, hein ? Je pense qu'on a fait une bonne prestat. Pour une première fois, franchement. Ouais, pas mal. Bon, j'ai un peu le seul mon triple back, là. Je voyais les rires en l'air. Mais je pense qu'ils ont kiffé l'engagement, les juges. Kylian, il y a un gros superman, il est à 10 mètres. Ouais, j'ai... Je me t'ai fait un peu mal, donc je lui ai dit, je vais assurer la chose. Et j'ai été tellement loin, que je suis tombé... Je suis tombé sur le sol, en bas, en fait. En haut. Voilà, donc on verra. Mais ouais, je pense qu'à deux, on a fait quand même une bonne performance pour Riding Zone. J'espère que ça a passé. Je pense qu'on était à la hauteur pour Riding. Place maintenant au BMX. Les résultats, c'est pour plus tard. Pierre Soriaud se lance en premier. On va attendre à voir si Pierre va réussir à garder le niveau de mon ami et à continuer à scorer, voilà, pour que la G-Riding Zone, à la fin, elle caille. On va l'encourager ! Mais le niveau en BMX est très relevé. Pierre va devoir envoyer du lourd s'il veut accrocher un podium. Face à lui, les gars enchaînent les gros tricks. Deuxième passage, Kylian et Mel sont là pour l'encourager, surtout pour le surmotiver. Allez Pierre ! Allez Pierre ! Pierre finira donc son concours sur ce presque double bac. Grosse prestation pour notre rider, mais cela sera-t-il suffisant ? Réponse après l'épreuve Rennes, le plongeon. Ils sont une petite vingtaine à se lancer à plus d'une dizaine de mètres de hauteur pour le plus grand plaisir du public. Parmi eux, Enzo et Robin du FC Riding Zone. Ça va, c'était pas mon meilleur saut, mais je suis plutôt content. Ça va. Leurs adversaires ont tous un gros niveau, certains donnent tout et finissent à plat. Certains lâchent tout, même le slip pour tenter de séduire le jury. Oh le malade, il est fou ce gars ! 5 sur 5, 5 sur 5. Le problème, c'est que Julien Sciot est en grande forme et il sera difficile à battre. Bonjour. Mais nos gars vont tout donner et le public en redemande. Avec le vent, c'était une galère pas possible. À la sortie, j'étais un peu perdu. Je suis pas bien très bien arrivé. Mais bon, on va essayer de faire mieux là. Les plongeurs ont le droit à un dernier essai complètement freestyle et improvisé. Il est 20h au Frenzy Palace et c'est déjà l'heure des résultats. Première et troisième place pour les frères Lareur en trottes, mission accomplie. Pierre Sauriau lui repart avec les félicitations du jury, mais sans monter sur le podium. Déception pour notre rider. Tu penses, j'avais pas mon vélo, les pédales accrochées pas. T'as gagné le prix de l'excuse en tout cas. Le prix de l'excuse. Dans la catégorie plongeon, c'est la deuxième place pour notre athlète Robin. Pour la première, on a une petite idée du vainqueur. Machine ! Le Frenzy Palace a démonté Rising Zone. Et on vous dit, l'an prochain, faites mieux ! Notre équipe n'a carrément pas démérité, mais comptez sur nous. L'année prochaine, on reviendra motivés comme jamais. Sous-titrage ST' 501